Quand même beaucoup de choses à faire. Ah vous êtes là, ça va ? Oui, j'étais en train de calculer sur mon petit calendrier toutes les choses que je vais devoir mettre en place. Il y a des lives qui vont revenir, des lives événements, mais aussi les lives peurs sous la couette. Je suis en train de vous préparer une rentrée de malade. En tout cas, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo de news. Alors de quoi on va parler aujourd'hui ? On va encore parler un petit peu de GTA 6. Vous allez voir, il y a des petites news qui entourent le jeu. Bon, bref, vous le savez, j'attends le jeu avec impatience. Il fallait que je vous les rapporte. On va parler de la PS5 et de la Xbox Series X qui se dévoilent un petit peu plus en images, vous allez le voir. On va parler aussi un petit peu du Xbox Game Pass. Il y a des jeux qui sont vraiment cools. Et on va parler d'une édition collector de Zelda Breath of the Wild 2. Bah installez-vous confortablement, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ah non, il ne faut pas que je dise installez-vous confortablement. Vous installez pas, restez au taquet les amis. Attention, c'est l'actu. Un bel indice pour ceux qui, comme moi, attendent Zelda Breath of the Wild 2. Alors, vous allez me dire, encore et toujours, des bruits de couloir, des rumeurs, etc. Etc. Effectivement, il y a énormément de rumeurs. Pas de vraies infos, pas de nouvelles du jeu depuis son annonce l'année dernière à l'E3. Et on en a, c'est vrai, un petit peu marre d'attendre. Le silence de Nintendo devient relativement agaçant. Néanmoins, ici, c'est une véritable info que je vais vous donner. C'est ce que je disais. Une bonne nouvelle. En effet, une précommande est apparue chez un revendeur européen. Une précommande qui concerne le jeu. Mais c'est très particulier, vous allez le voir. Et c'est dans le magasin WTNT que cette précommande est apparue dans une délice. C'est une édition collector de The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Alors oui, souvent, on a ce genre de choses, avec des produits divers et variés, que ce soit dans le jeu vidéo ou pas. Des produits pas encore annoncés. Néanmoins, une édition collector, c'est quand même un peu différent. Et effectivement, ça n'avait pas encore été annoncé. Notez de plus que ce même magasin avait déjà dévoilé par le passé l'existence de The Witcher 3 sur Nintendo Switch, avant même l'annonce officielle du jeu par Big N. Enfin, pour plus de précision, sachez qu'une version standard serait donc incluse avec cette édition collector. Et la version classique serait vendue à 69,99€. Tandis que ce fameux collector serait proposé à 82,85€. Bon, c'est pas très précis. Bref, environ 80€. Ce qui donne plutôt envie. Puisqu'à ce prix-là, on imagine qu'il y aurait peut-être une statuette de Link ou autre chose dans ce style. Alors attention, évidemment, même si c'est une info, ça reste une info qui n'est pas officielle. Donc prenons des pincettes malgré tout. En attendant vivement que Nintendo reprenne la parole pour ce Zelda et d'autres jeux à venir. Sans parler de la Nintendo Switch Pro. Espérons qu'on en entende vite parler. On parle beaucoup de la PS4 et de la Xbox Series X. Nous, on a aussi envie d'avoir des nouvelles de Big N. Allez, on passe à une seconde news. Vous le savez, on a parlé il n'y a pas si longtemps de GTA 6 sur la chaîne. Pas de nouvelles du jeu de Rockstar, évidemment, mais énormément de rumeurs. Encore une fois, comme quoi le jeu pourrait bien être une exclusivité temporaire sur la PS5. Effectivement, visiblement, Sony aurait dépensé beaucoup d'argent pour cette exclusivité. Là, encore une fois, comme je l'ai dit et je le répète, ça reste des rumeurs. Le jeu devrait, selon les bruits de couloir et les analystes, sortir vers 2023 ou 2024. Il va donc falloir effectivement prendre notre mal en patience avant de voir ce que va donner le prochain épisode de Grand Theft Auto. Néanmoins, les indices disséminés par-ci par-là continuent de se propager sur le net. Et là, encore une fois, ce n'est pas une rumeur que je vais vous donner, mais une info. Et cette info, elle est plutôt savoureuse. En effet, Take-Two, la maison mère de Rockstar, vient de déposer un nom de domaine. GTA Vice City Online. Nous rappelons que Vice City est sorti il y a déjà 18 ans, ça ne nous rajeunit pas. Mais surtout, rappelons que le jeu n'avait évidemment pas de mode multijoueur à l'époque. Alors, est-ce qu'on parle de GTA VI ? Il y a eu pas mal de rumeurs sur le lieu dans lequel se déroulerait cet opus. Et évidemment, Vice City a été évoqué à de nombreuses reprises. Beaucoup d'éditeurs resécurisent leur marque histoire de protéger les licences. Néanmoins, cela peut interpeller malgré tout. Affaire à suivre donc. Mais une chose est sûre, GTA VI verra bien le jour à un jour ou l'autre. Il faut donc patienter. Et à mon avis, ce sera un jeu, comme toujours, excellent. Moi, personnellement, je ne me fais aucun souci à ce sujet. Alors, vous le savez, il n'y a pas de 3, ni de Gamescom, ni de Paris Games Week ou de Tokyo Game Show cette année. Mais il y a d'autres événements qui ont été maintenus, notamment le Saturn Xperion e-Arena en Allemagne. Quelques photos inédites de l'Xbox Series X ont pu être prises. Ce qui permet d'avoir une meilleure vision de ce que va donner la console de Microsoft dans vos salons. Si vous n'avez pas encore essayé de le faire à travers la réalité augmentée, je vous conseille de le faire. C'est vraiment épatant. Julien Chies, d'ailleurs, vous avez fait une vidéo sur le sujet. Vous le voyez, on peut donc voir l'arrière de la bécane, sa grille supérieure et tout le toin-toin. Très sincèrement, on avait déjà vu pas mal d'images de la console, effectivement. Mais j'aime bien me répéter sur ce sujet. Honnêtement, moi, je la trouve très sexy, la Xbox Series X. Personnellement, je l'ai déjà dit, je la trouve plus intéressante que la PS5, qui est, à mon sens, beaucoup trop imposante, même s'il y a une raison à cela. Les deux consoles devraient, je le rappelle, arriver en même temps, la Series X ayant été officiellement annoncée pour novembre 2020. Il ne reste plus qu'à attendre l'annonce de Sony à ce sujet. Et aussi les prix, car évidemment, aucun des deux constructeurs n'a encore pris la parole à ce sujet aujourd'hui. Et ça commence à faire long. Il y a quelques jours, Bloomberg ont récidivé en évoquant une fois de plus, justement, le prix des PS5, que ce soit la basique ou la digitale. Et ils ont affirmé qu'après s'être entretenu avec divers analystes, la PS5 Digital Edition serait vendue à 400$, tandis que la PS5 basique atteindrait les 500$. Je l'ai déjà évoqué à de nombreuses reprises sur la chaîne. Je trouve ces prix tout à fait cohérents. Mais en attendant, rien d'officiel. Donc, une fois de plus, patience. Petite news intéressante, d'ailleurs, concernant les chiffres des vidéos dédiées aux machines next-gen. En effet, la vidéo d'annonce de la PlayStation 5 vient de franchir les 30 millions de vues sur YouTube. Ce qui est un chiffre relativement impressionnant. En réalité, le plus impressionnant, c'est le comparatif avec la bande-annonce de l'Xbox Series X qui comptabilise 15 millions de vues en moins. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Et à la fois, ça veut dire beaucoup de choses sur les tendances actuelles concernant les futurs achats pour la nouvelle génération de consoles. J'ai trouvé que c'était une petite news intéressante parce que si on dézoome, effectivement, ça donne un petit peu la tendance. Bref, affaire à suivre. Notez que s'il y a quelques jours, Deus Golem avouait que sa sortie concernant la fausse 4K sur PS5 était pour contrebalancer un petit peu la tendance entre cette dernière et la Xbox Series X, beaucoup se posent encore la question. Eh bien, sachez que récemment, un développeur bossant sur le kit de développement de la prochaine console de Sony a bien confirmé que la PS5 peut afficher du 4K en 60 FPS easy. Ce sont les équipes de TeamKill Media qui développent, je le rappelle, le jeu Quantum Error qui ont affirmé cela sur Twitter. Le studio précise d'ailleurs que le titre n'est pas encore totalement optimisé pour la bécane et que pour le moment, visiblement, ils proposent de la 4K à 65-70 FPS. Et que donc, par conséquent, ils atteindront easy les 4K à 60 FPS. Enfin, pour finir cette vidéo, j'avais envie de revenir sur les différents jeux qui vont arriver dans le Xbox Game Pass prochainement. Énormément de titres intéressants, mais j'avais envie de mettre le doigt sur certains d'entre eux, par exemple Resident Evil 7, évidemment, ou encore Crossing Souls. C'est un jeu dont je vous avais parlé sur la chaîne parce que c'est vraiment un titre coup de cœur pour moi et je vous le conseille vraiment. Il arrive le 20 août, tout comme Battletoads aussi, au passage, ou encore Darksiders Genesis. Bref, plein de choses intéressantes. Notez d'ailleurs qu'il faudra attendre le 3 septembre pour jouer à Resident Evil 7, mais clairement, le Xbox Game Pass, c'est l'offre killer de Microsoft. Merci d'avoir été avec moi pour ces news, les amis. On se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous fais plein de bisous et à très très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501